Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment détourer une image dans Photofiltre, puis comment incruster cette image dans un nouveau décor. Je vais travailler à partir de deux images, la photo d'un papillon et la photo du Grand Canyon aux Etats-Unis. L'objectif est d'extraire l'image du papillon, puis de la coller sur l'image du Grand Canyon, pour obtenir le résultat suivant. Si vous n'avez pas Photofiltre, téléchargez-le et installez-le. Je vous rappelle que ce programme de retouches photos est gratuit et en français. Dans Google, entrez le mot-clé Photofiltre 7, le chiffre 7 pour la version numéro 7. Choisissez un lien ou le télécharger, par exemple sur « Comment ça marche ». Cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger l'application, puis installez le programme selon la procédure habituelle. A l'issue de l'installation, vous devez retrouver sur le bureau une icône de raccourci permettant de lancer le programme. Je double-clique dessus pour ouvrir l'application. Me voici dans Photofiltre. Je dois ouvrir une première image. Pour cela, en haut à gauche, je clique sur le petit dossier jaune. Je sélectionne l'image du papillon et je clique sur « Ouvrir ». La photo arrive dans l'espace de travail. À droite de l'écran se trouve la barre des outils. Je clique sur l'outil « Lasso ». Le curseur de la souris prend alors la forme d'un petit lasso. L'objectif est de détourer l'image du papillon à l'aide de cet outil. Pour cela, je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris et je dessine les contours du papillon. Si vous pouvez, essayez de sélectionner au plus proche du papillon. Toutefois, la sélection peut être approximative. Ce n'est pas bien grave car on va l'affiner à l'étape suivante. Pour terminer la sélection, vous devez contourner entièrement le papillon et revenir au point de départ. Surtout, ne relâchez pas le bouton « En cours de route ». En cas d'erreur, appuyez sur les touches du clavier « Ctrl » plus « D ». Ce qui aura pour effet de supprimer la sélection active et recommencer votre sélection depuis le début. La zone en surbrillance autour du papillon indique la sélection que j'ai réalisée. Toute la partie extérieure à cette zone va disparaître et être remplacée par un fond transparent. Étape suivante, je clique sur « Édition » puis sur « Détourage optimisé ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle je retrouve mon papillon. Je clique sur « OK ». Vous constatez que le fond extérieur à la sélection est remplacé par des damiers. Ces damiers indiquent que le fond est devenu transparent. Par contre, il reste encore des motifs à supprimer autour de l'insecte. Pour cela, nous allons utiliser l'outil « Gomme ». Je sélectionne donc l'outil « Gomme » dans la barre des outils. Puis je garde le bouton gauche de la souris enfoncé et j'efface progressivement les zones superflues autour du papillon. A noter que cette étape est méticuleuse et demande un peu de patience. Pour les zones difficiles d'accès, comme les antennes, vous pouvez zoomer pour gagner en précision. Pour zoomer, cliquez au niveau du 100%. Et choisissez un rapport d'agrandissement. Par exemple, 300%. Dorénavant, c'est beaucoup plus facile de travailler. Voilà le résultat une fois que toutes les zones inutiles ont été gommées. Étape suivante, il faut copier notre image. Pour cela, je dois d'abord la sélectionner. Je clique sur « Sélection », puis sur « Tout sélectionner ». Une zone de surbrillance autour de l'image m'indique que la sélection est active. Je clique alors sur « Édition », puis sur « Copier ». À ce stade, l'image est « Copier ». Mais qui dit « Copier » dit « Coller ». Il va donc falloir la coller quelque part. C'est là que j'ouvre ma seconde image. Je procède comme tout à l'heure. Je clique sur le petit dossier jaune et je la sélectionne. Elle s'affiche dans l'espace de travail. Pour y coller le papillon, je clique sur « Édition », puis sur « Coller ». Voilà, mon papillon est incrusté dans son nouvel environnement. Au besoin, je peux réduire l'échelle du papillon. Pour cela, je clique dessus avec le bouton droit de la souris. Puis, je choisis « Paramétrage manuel ». Et je diminue la dimension de la largeur. La hauteur s'ajuste automatiquement si la case « Conserver les proportions » est cochée. Évidemment, je peux aussi bouger mon papillon et le placer à l'endroit de mon choix. Il suffit de cliquer sur l'image en gardant le bouton gauche appuyé et de déplacer la souris. Dernière étape, il va falloir enregistrer le projet. Pour conserver les calques, que vous voyez ici à gauche, il faut enregistrer au format natif de Photofiltre, c'est-à-dire au format PFI. Les calques permettent de séparer les deux objets, c'est-à-dire le grand canyon du papillon, et par conséquent, de travailler sur l'un sans affecter l'autre. Cliquez sur « Fichier », puis sur « Enregistrer sous ». Donnez un nom à votre travail, par exemple « Montage ». En face du mot « Type », vérifiez que le format PFI est bien sélectionné. Ici, c'est le cas. En enregistrant sous ce format, vous pourrez modifier à loisir votre montage à n'importe quel moment. En plus, vous pouvez aussi enregistrer votre travail au format image. Le format image le plus répandu est le JPEG. Gardez bien à l'esprit que le format image va écraser les calques, ce qui signifie que vous ne pourrez plus modifier votre montage. C'est pourquoi je vous recommande aussi d'enregistrer et de conserver une copie du projet original en PFI. Pour enregistrer au format image, cliquez à nouveau sur le mot « Fichier », puis sur « Enregistrer sous ». Cliquez sur la barre en face du mot « Type » et dans la liste, choisissez « JPEG ». A l'issue de l'enregistrement, voici les deux fichiers que j'ai obtenus. A droite, le fichier qui porte l'extension PFI est le projet. Il comporte des calques et il peut être modifié. A gauche, le fichier qui porte l'extension en JPEG est une image, et les calques ont été fusionnées. C'est ce fichier que vous utiliserez pour montrer, partager ou transmettre votre travail à des amis. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.